bonjour à tous et bienvenue dans la conclusion du parcours 3 qui concernait le roman la princesse de clèves ainsi que la thématique individu morale et société je vous invite à prendre des notes pour commencer je vous propose quelques citations de contemporains de madame de la fayette à propos de son roman que vous trouverez d'ailleurs dans le dossier de votre édition si vous avez pris l'édition conseillé d'abord il y a eu des louanges à propos de son roman même si on ne savait pas que c'était elle qui l'avait écrit on trouve par exemple dans un article de la revue mercure galant en 1678 c'est à dire l'année de parution de la princesse de clèves c'est un ouvrage rempli d'une infinité de sentiments délicats qu'on ne peut trop admirer d'autre part un personnage comme fontenelle un homme de lettres reconnu à l'époque écrit à propos de la princesse de clèves qu'il a d'ailleurs lu au moins quatre fois il n'y a rien qui soit ménagé avec plus d'art que la naissance et les progrès de sa passion pour le duc de nemours on se plaît à voir cet amour croître insensiblement par degrés et à le conduire des yeux jusqu'au plus haut point où il puisse monter dans une si belle âme plus loin il écrit également nous voici à ce trait si nouveau et si singulier qui est l'aveu que madame de clèves fait à son mari de l'amour qu'elle a pour le duc de nemours c'est la plus vertueuse femme du monde qui croit avoir sujet de se défier d'elle même parce qu'elle sent son coeur prévenu malgré elle en faveur d'un autre que son mari alors ces citations vous les retrouverez donc dans votre édition n'hésitez pas à en apprendre une phrase de l'une qui vous plaît en particulier que vous pourrez réutiliser en commentaire ou encore plus en dissertation voici une question qu'est ce qui plaît aux contemporains de madame de la fayette d'après ces deux citations relever les ternes signalant un registre est présent dans l'oeuvre mettez en pause pour avoir le temps alors vous l'aurez remarqué c'est le registre lyrique qui est valorisé avant tout par ces deux citations avec les termes sentiment délicat progrès de sa passion amour se défier d'elle même son coeur etc mais on va même aller plus loin et là j'aimerais que vous reteniez ce terme en particulier c'est l'analyse psychologique ou encore l'analyse sentimentale qui est valorisée et d'ailleurs la princesse de clèves est un modèle du roman d'analyse sentimentale nous poursuivons sur les citations de contemporains de madame de la fayette à propos de son roman mais cette fois ci avec les reproches il y en a eu également un certain nombre tout d'abord voici ce que dit bussy rabutin qui est un amateur de lettres et cousin de madame de sévigné vous avez l'amie de la fayette l'aveu de madame de clèves à son mari est extravagant et ne se peut dire que dans une histoire véritable mais quand on en fait une à plaisir il est ridicule de donner à son héroïne un sentiment si extraordinaire l'auteur et on voit une fois de plus qu'il ne sait pas de qui il s'agit en le faisant a plus songé à ne pas ressembler aux autres romans qu'à suivre le bon sens deuxième citation de contemporain Valincourt qui est un auteur c'est encore une fois dans votre dossier de l'édition il écrit les femmes habiles soutiennent qu'on n'a jamais laissé à une fille de 16 ans le soin d'assortir des pierreries il fait l'allusion à la première scène où le prince de clèves voit la princesse et qu'enfin cela n'est pas vraisemblable il poursuit ainsi madame de clèves se retire à la campagne pour chercher le repos et la solitude elle croit avoir trouvé un bon moyen pour être du moins quelque temps sans voir ni son mari ni monsieur de Nemours et cependant voilà que la fortune les y conduit tous deux lorsqu'on les y attendait le moins dans ces deux citations quelle est la principale critique qui revient et que vous repérez chez ces contemporains je vous laisse relever les termes clés de cette critique encore une fois mettez en pause pour avoir le temps alors la principale critique c'est vraiment le caractère invraisemblable de cette histoire en particularité de la scène de l'aveu le caractère déraisonnable contre la raison avec des termes comme extravagant, ridicule, extraordinaire vous remarquez le même préfixe extra contraire au bon sens, pas vraisemblable fortune qui veut dire hasard ou attendait le moins je vous rappelle ici les règles du classicisme qui étaient à son apogée à l'époque de l'apparution du roman c'est la vraisemblance qui doit primer sur le vrai c'est à dire que si une histoire même si elle s'est réellement passée n'est pas vraisemblable, n'est pas croyable alors elle n'a pas lieu d'être racontée dans un roman de même la raison doit primer sur l'originalité il n'y a pas de notion d'originalité encore à cette époque en fait c'est un roman qui est à la croisée de plusieurs mouvements littéraires ou courants littéraires le premier, c'est le baroque qui est très ancien déjà à l'époque où il paraît puisqu'il avait lieu dans la première moitié du XVIIe siècle mais on remarque son influence à travers justement cette recherche d'une singularité une originalité du roman et à travers les nombreux récits enchâssés qui font qu'il n'y a pas une unité d'action par ailleurs il y a la préciosité courant du milieu du XVIIe siècle dont nous avons déjà parlé qui se traduit beaucoup dans l'analyse et l'expression subtile du sentiment amoureux qu'on trouve dans la princesse de Clèves et enfin le classicisme dans la deuxième moitié du XVIIe siècle on est en plein dedans se perçoit vraiment parce qu'on a beaucoup de tragique et on a une construction du roman qui ressemble fort à une tragédie théâtrale comme celle de Racine par ailleurs je vous précise que le genre du roman s'il a autant de critiques c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé ses lettres de noblesse on lui préfère le théâtre ou la poésie qui sont des genres plus nobles ce ne sera plus le cas dans les siècles suivants revenons maintenant sur les problématiques qu'on rencontre dans ce roman et dans le parcours individu, moral et société d'une manière générale un mélange ici de réponses et de questionnements qu'il peut être intéressant pour vous de mener la princesse elle lutte entre ses sentiments individuels sa morale qui est religieuse qui est celle de sa mère et la frivolité de la société qui l'entoure cette cour où tout le monde trompe tout le monde ici on voit bien les trois termes individu, moral et société on a aussi les topoi vous savez le pluriel de topos lieu commun cliché de la relation amoureuse le leurs yeux se rencontrèrent est présent dans la princesse de Clèves dans l'Aubal et dans l'éducation sentimentale c'est lui d'ailleurs, c'est Flaubert qui a donné cette expression mais attention, dans ce dernier il y a une mise à distance ironique de ce romantisme naïf du personnage de Frédéric enfin, autre thème récurrent les triangles amoureux et les questions d'adultère on le voit dans Tristan et Iseux la princesse de Clèves l'éducation sentimentale avec Frédéric et les armures autre problématique le fait d'exprimer ou de cacher ses sentiments le fait de faire passer la bienséance sociale avant ses émotions d'être tiraillé entre raison et sentiment vous reconnaissez bien sûr un problème important chez Jane Austen raison et sentiment avec les deux sœurs d'Ashwood l'une représentant plutôt la raison l'autre les sentiments mais aussi quelque chose que l'on reconnaît cacher Philippe Besson avec son moi adolescent qui doit cacher ses sentiments on retrouve également dans tout ce parcours la question des tabous et des interdits sociaux qui viennent s'opposer aux sentiments irrépressibles l'amour est vu comme une force carrément magique dans Tristan et Iseute mais c'est symbolique ce filtre magique qui fait qu'on ne peut pas y résister le tabou de l'homosexualité est présent dans Arrête avec tes mensonges et enfin on pourrait réfléchir sur la condition féminine puisque on retrouve de manière récurrente des mariages arrangés puisque l'adultère est pardonné aux hommes mais pas aux femmes dans le personnage d'Iseute de la princesse de Madame Arnoux d'Elinor et de Marianne Dashwood toutes ces problématiques sont intéressantes je termine par deux images des deux films que nous avons vus ensemble qui adaptent le roman le premier représente le prince et la princesse de Clèves dans le film de Jean Delanois et le second un intéressant jeu de regard là aussi entre celle qui représente la princesse et celui qui représente le prince et on devine devant la princesse le prof Nemours j'espère que tout cela est clair merci pour votre attention et à très vite n'hésitez pas à me poser des questions lorsque nous nous verrons sur la classe virtuelle pensez à vous abonner à ma chaîne et à très vite